Musique Bonsoir à tous, depuis maintenant 30 ans, les rencontres de la bande dessinée et de l'illustration de Bastia consacrent chaque année au début du printemps 4 jours à cet art qu'on dit 9e. Et nous avons de la chance, la prochaine édition de Bédéa Bastia débute justement demain. Pour en parler, je reçois ce soir Joana Macari, bonsoir. Vous êtes la directrice du Centre culturel de Navolta qui organise et accueille cette manifestation. Et nous recevons aussi Benjamin Bachelier, bonsoir, auteur. Et habitué de ces rencontres, ça fait combien de fois que vous venez ? Deux, trois fois ? La troisième. Troisième, c'est pas mal, c'est en mouvement, nous allons pouvoir en reparler maintenant. Joana, la 30e édition débute donc dans quelques heures, c'est l'aboutissement de nombreux mois de travail pour vous. Tout est prêt ? Oui, on peaufine, voilà, on est dans les petits détails, les derniers petits réglages, mais on est prêts. Un peu de stress quand même ? Un petit peu, mais pas tant que ça. On s'habitue ? Non, on s'habitue. Très bien. Benjamin Bachelier, vous êtes l'auteur de l'affiche qu'on voit derrière nous de cette 30e édition. Quelle a été votre source d'inspiration ? Il y en a plusieurs, il fallait représenter Bastia. On reconnaît Saint-Jean derrière. Voilà, c'est l'idée de Saint-Jean. Et avec l'idée de la mer au premier plan de l'océan. Et puis j'avais envie d'introduire un tout petit peu de fantaisie peut-être sur cette affiche, pour pas que ce soit trop conventionnel. Quelque chose qui m'amuse un petit peu. Et voilà, tout simplement. Une grande exposition est consacrée à votre travail sous le titre Le Plaisir du trait. Ils sont réunis deux de vos travaux très différents, le Clan des Autories et Oliphantes. Qu'est-ce qui caractérise selon vous votre style ? Comment vous diriez que vous dessinez, que vous peignez, puisque vous faites les deux ? Le Plaisir du trait, c'est ça en fait. Dans les deux cas, que ce soit Oliphantes ou Clan des Autories, pour ma part, il y a un truc de dessin, d'amusement, de joie à faire au quotidien. Donc ce serait quelque chose de cet ordre-là du désir du dessin, d'envie de faire et d'être dans le moment présent. C'est très ludique pour vous ? Oui, ça reste ludique, malgré tout. En tout cas, j'essaie que ce soit. Donc il y a quelque chose de très méditatif dans le dessin, mais il y a aussi quelque chose, pour ma part, de ludique quand je le fais. De plaisir qui remonte peut-être à l'enfance, tout simplement, mais aussi quelque chose de l'ordre du moment présent, d'être là où je suis au moment où je le fais. Quelque chose de presque de l'ordre de la méditation, en fait. Quand même, oui, oui. Quand même. L'expo collective Joana est baptisée Causa Absurda, un titre, j'ai lu, référence à l'absurdité du monde qui nous a tous sauté au visage pendant le Covid. Il est écrit dans le dossier de presse que ces auteurs réunis dans cette exposition utilisent l'humour comme un mode de survie. Vous avez eu l'impression qu'on avait besoin de ça cette année, de prendre un peu l'air, de rigoler un peu ? Oui, vraiment. Oui, oui, c'est quelque chose dont j'ai discuté très, très régulièrement. J'ai senti qu'il y avait vraiment ce besoin de légèreté. Je me suis beaucoup interrogée sur ce thème de l'humour absurde, parce qu'il y a le non-sens, vraiment l'absurde d'une part, mais il y a vraiment cette caractéristique de l'humour. Ce sont deux choses qui peuvent vivre ensemble, mais pas forcément. Donc il y a vraiment ces deux caractéristiques, ces deux composantes. Et je me suis interrogée parce que c'est vrai que Bédabatia a quand même cette image de festival très engagée dans les choix qu'il fait en termes de programmation. Et peut-être un petit peu un télo. Et peut-être un petit peu un télo, on peut le dire aussi. Mais pour moi, on n'est pas du tout à côté avec cette thématique-là, puisque au contraire, on a des auteurs qui prennent le contre-pied du réel, qui le mettent à distance et qui nous donnent aussi à réfléchir sur nos modes de fonctionnement. Et je pense qu'on en a beaucoup parlé. La crise sanitaire nous a beaucoup donné à réfléchir sur nos modes de fonctionnement individuels et en société. Et je pense que cette exposition, elle parle de ça en partie, en tout cas. Autre exposition, vous accueillez Zep cette année. Alors, j'arrête tout de suite les fans. Pas de traces de son célèbre Titeuf. Pourquoi ce choix d'un pan beaucoup moins connu ? Peu de gens savent qu'il fait autre chose qu'au Titeuf, en fait. Oui, oui. Alors, Titeuf sera quand même caché quelque part dans l'exposition. On pourra quand même partir à sa recherche, mais il est effectivement très peu présent. Pourquoi ? Parce que Zep a entamé cette démarche il y a quand même une bonne dizaine d'années maintenant, avec quatre albums à son actif. C'est ce genre de dessin, par exemple, qui est de lui. Oui, un dessin qui est très réaliste. Et je trouvais justement que dans son parcours d'auteur, de créateur, c'était très, très intéressant parce qu'il a vraiment fait un travail pour arriver à épurer son trait de cette manière-là, pour se départir de Titeuf, qui était son trait spontané. Un style très particulier. Et par exemple, le premier album qu'il a publié dans cette veine-là, il a dû le recommencer trois fois puisqu'il n'était pas satisfait justement du trait. Donc, en termes de démarche artistique, c'est extrêmement intéressant et c'est ce qu'on a choisi de montrer avec lui, évidemment. Alors, on va parler d'une troisième exposition, celle sur David Sala. Il fait partie de la trentaine d'auteurs invités. Il est exposé à l'Arsenal. Vous le présentez comme l'auteur de l'un des albums les plus marquants de 2022, Le Poids des Héros. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce travail ? Tout, en fait. Je vois bien pourquoi. Alors, la partie graphique, d'une part, qui est vraiment très impressionnante. Alors, on voit derrière vous beaucoup de couleurs, de motifs aussi. Il faut savoir que David Sala, il travaille sans faire de recherche préalable. Donc, il a vraiment ce don inné, ce sens inné du motif et de la couleur, ce qui est très, très impressionnant. Et puis, le récit, évidemment, puisqu'une bande dessinée, c'est aussi un récit. Et Le Poids des Héros, c'est donc l'histoire de ses grands-parents qui ont fui l'Espagne. Un grand-père qui s'est retrouvé dans un camp de travail en Allemagne. Un autre grand-père qui s'est engagé dans la Résistance. Et donc, c'est des histoires très, très fortes. Oui, qu'on n'imagine pas du tout avec ce genre de dessin. Exactement. Mais justement, c'est intéressant aussi parce qu'il y a ce côté... En fait, là aussi, il y a une sorte de mise à distance avec les épreuves de la guerre, les atrocités. Et il y a certains passages de l'album qui sont un petit peu, on pourrait dire, comme au théâtre, surjoués graphiquement pour tenir ces épreuves à distance. Et c'est très intéressant aussi à observer. Et c'est un travail entre le texte et l'image qui est assez intéressant pour le poids. Oui, tout à fait. Alors, avec énormément de références à l'histoire de l'art aussi. On peut le voir aussi dans ses illustrations. Il y a du Klimt, il y a du Botero. D'accord. Très inspiré. Oui, c'est très, très référencé. Voilà, c'est très intéressant. Le festival a toujours prêté beaucoup d'attention aux enfants. Chaque année, vous accueillez entre 3 et 4 000 élèves de la maternelle à l'université. Ils viennent de toute la Corse pour rencontrer les auteurs et voir les expos. Pourquoi vous attachez autant d'importance à cet accueil des enfants ? Alors, il y a beaucoup de raisons. Évidemment, la bande dessinée a eu cette image pendant longtemps d'un art un petit peu mineur. Alors que je pense que la connaissance, la découverte de la bande dessinée quand on est enfant peut avoir un impact énorme, notamment pour donner évidemment le goût du livre, de la lecture, mais aussi en termes d'appréhension des images en général. Ne pas perdre aussi cette relation au dessin, puisqu'on sait qu'il y a une période un peu cruciale entre la fin de l'enfance, le début de l'adolescence, on peut décrocher et c'est parfois dommage. Et puis parce que c'est évidemment le public sur lequel on compte dans les années... Les futurs lecteurs aussi ? Oui, évidemment, les futurs lecteurs. Et puis on l'observe déjà puisqu'on a 30 ans, donc on voit les jeunes parents revenir en famille avec leurs enfants durant le festival. Voilà, donc on a vraiment ce point de repère. On sait que Bédabatia est un point de repère important, c'est vrai, pour la Corse entière, puisqu'on a par exemple le collège de Bonifacio qui se déplace tous les ans pendant le festival. C'est un habitué. À cette transmission s'ajoute maintenant une résidence. J'ai vu que pour la deuxième année consécutive, des élèves du collège Saint-Joseph participent à un travail de création avec l'autrice Lauri Agusse. Dites-de quoi s'agit-il exactement ? Et donc ces travaux seront exposés, c'est bien ça ? Oui, oui. Alors c'est la sixième jaune du collège... Bien plus ! Oui, sixième jaune, mais on trouve que c'est un super nom d'auteur. D'accord. La sixième jaune du collège Saint-Joseph. C'est toujours à dire, sixième jaune. Qui fait partie de nos auteurs invités. Donc ils ont leur exposition. Ils ont travaillé durant quatre mois avec Lauri à partir d'un corpus d'archives, donc préalablement choisi, avec la direction des archives évidemment, avec l'autrice aussi. Cette année, on avait choisi que des images, donc des plans, des cartes postales, de la publicité, etc. De l'iconographie. Et à partir de ces documents d'archives, ils ont créé un récit et donc ils ont produit un album de bande dessinée qui est donc exposé et qu'ils vont découvrir. Donc on fait une publication, vraiment. On leur a expliqué toute la chaîne du livre. D'accord. Et là, on a fait 30 ans que Bastia habite une fois par an au rythme de la bande dessinée. En 1993 déjà, lors de la première édition, l'accent est mis sur la transmission de ce que l'on appelle désormais le neuvième art. Tu as 4-5 personnages, tu n'as pas d'histoire, personne ne trouve une histoire, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Et les personnages, ils restent dans un tiroir, il ne se passe rien. Alors si tu t'exprimes bien que tu es bon en français, tu peux faire scénariste. Rapidement, au gré des années, le festival de la bande dessinée de Bastia se fait un nom et un style bien à lui. Loin des festivals plus huppés médiatisés, les scénographies sont audacieuses, l'ambiance y est plus intimiste, plus propice aux échanges avec les auteurs. Ici, pas de séance de dédicaces, les temps de rencontres avec le public sont organisés sous forme de discussions qui peuvent être prolongées au cœur des expositions ou d'un café voisin. En Goulême, c'est le festival le plus connu, c'est au moment où on parle vraiment de la bande dessinée dans les médias et puis pour le grand public, mais tout au long de l'année, il y a des gens qui s'intéressent à la bande dessinée et qui le font de façon assez pointue, avec beaucoup de passion. Un festival comme Bastia, c'est vraiment le cas. Car le festival Bastia n'en demeure pas moins exigeant. 300 expositions originales, plus de 18 pays représentés, dont l'Argentine, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Chine ou les Etats-Unis et plus de 500 auteurs, parmi lesquels de grosses pointures. On ne présente les expositions et les auteurs que quand on croit vraiment dans leur travail et quand on croit vraiment dans notre projet. On est, c'est vrai, à ce niveau-là, d'une extrême exigence. À ce titre d'ailleurs, les expositions qu'on voit à Bastia sont, pour cette année, à 100% des expositions originales. Le festival de la bande dessinée à Bastia, c'est comme une immense fresque qui ne cesse de progresser depuis 30 ans. La dernière case de cette formidable histoire n'est donc pas encore prête à être écrite, ou plutôt dessinée. Et la trentième case, c'est justement vous qui l'a dessinée cette année, comme Jean-André vient de nous le dire. Depuis ses débuts, BD à Bastia tient sa ligne loin du format d'un salon commercial. Ici, on fait très peu de dédicaces. Les auteurs rencontrent le public, les publics rencontrent les œuvres au travers des expositions. Benjamin Bachelier, cette ambiance, cette proximité avec les lecteurs, est-ce que c'est ce qui fait la différence ? Est-ce que c'est ce qui fait que vous revenez pour la troisième fois ? Exactement. En fait, ça fait partie des festivals qui sont, parmi les auteurs-autrices, de très priser Bastia aussi pour ça. Parce qu'il n'y a pas le côté dédicace 10h, 17h, non-stop, attaché à la table quasiment. Là, il y a une espèce de toute liberté, c'est assez sur une rencontre, sur un échange qui se fait assez naturellement entre le public, entre ceux qui veulent ou pas. Il y a une espèce de liberté, de goût des expositions, de rencontre en fait tout simplement avec le public. De décontraction dans l'ambiance ? Oui, oui, oui. À tel point que la première fois que je suis venu en 2007, je crois que c'était, j'étais un peu perturbé. Un peu perturbé, je ne savais pas trop, mais quand est-ce que j'ai été dédicace ou pas ? Puis j'ai mis quelques heures à comprendre, puis voilà, maintenant, j'ai pris le pli, ça y est. Je précise que vous participerez à une de ces rencontres avec le public vendredi, 31 mars, au Café Onavolta, donc au Centre culturel. Ce sera à 18h, aux côtés de vos co-auteurs, Stéphane Melchior pour Le clan des Autories, et Lu Huichang, autrice du scénario de Liphant, dont on a parlé tout à l'heure. L'ADN de BD à Bastia, c'est aussi l'exploration de nouvelles écritures. Et en la matière, en 30 ans, la bande dessinée a beaucoup changé, dans la forme comme dans le fond. Est-ce qu'on peut tout raconter en BD aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant ? Qu'est-ce qui a changé, selon vous ? Oui, je crois qu'on peut tout raconter. Et puis, même dans la forme, vraiment, que ce soit dans l'écriture ou au niveau graphique, on peut représenter les choses de mille manières. Et puis, pour preuve en est, l'album qui a remporté le Fauvedon à Angoulême cette année, un album où les personnages sont représentés par des petits points qui se déplacent. Voilà, donc il y a aussi certaines formes d'abstraction. C'est vrai, voilà, c'est l'une des disciplines artistiques, je pense, qui a le plus évolué, qui a le plus mué, peut-être, ces 15, 20 dernières années. Et c'est pour ça que c'est exaltant aussi de travailler autour de la bande dessinée. Vous avez aussi l'impression qu'il y a un vent de liberté qu'a soufflé sur la création, peut-être même sur votre travail. Vous vous sentez plus libre qu'auparavant ? Personnellement, non, parce que je pense que j'ai grandi dans cette génération-là, donc je me sens complètement libre de tout, effectivement. Mais oui, je suis d'accord, il y a quelque chose de liberté. Il n'y a pas de pression, peut-être comme il y a sur la littérature ou le cinéma, il y a une espèce de liberté. On peut tout faire, en fait. Tout est possible en bande dessinée. Comment vous expliquez ce changement ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est la mentalité des dessinateurs ou c'est le public qui est plus ouvert à différentes positions ? Les possibilités techniques aussi, l'impression. On peut publier de très beaux livres avec peu de moyens, finalement. On peut faire des choses en noir et blanc avec des couleurs incroyables. En fait, il y a une espèce de conjonction à la fois de maturité de certains auteurs, autrices, et aussi techniquement d'impression du public aussi qui a évolué. Ça fait longtemps qu'on est sorti du 48 pages couleur. Donc tout ça, oui, bout à bout, fait qu'aujourd'hui, on peut vraiment tout faire. Plus les médias qui suivent la presse, etc., les festivals qui suivent tout ça, en fait, il y a un vrai, il y a un vivier qui est assez unique. On en a parlé tout à l'heure avec Zep, mais c'est aussi votre cas. Le même dessinateur peut aujourd'hui être auteur de styles très différents, d'œuvres très différentes. Vous osez tenter des choses, en fait ? En fait, on peut. En fait, on a le droit, oui. On n'est pas regardé de travers. C'est carrément possible. C'est même demandé. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je ne me pose pas la question. Ça vient naturellement. Je peux le faire. Bon, je le fais. C'est super. Je ne suis pas attaché à un truc en particulier. J'ai le droit. Je m'autorise ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça se fait naturellement. D'accord. C'est de la création artistique libre, quoi. L'image de la bande dessinée a aussi beaucoup évolué. On a pu voir des ventes de planches et christines. Je pense que jamais, il y a 50 ans, on aurait pu imaginer une chose pareille. Des planches qui se vendent des milliers d'euros. Comment est né ce marché ? Est-ce que c'est une reconnaissance de la valeur de votre travail ? Ou est-ce que c'est, de votre avis, purement mercantile ? Et ça n'a pas forcément de rapport avec la valeur de l'art ? C'est les deux. À mon avis, c'est juste que c'est... Il y a le travail en lui-même qui est reconnu, enfin. Et aussi, comme ça génère de l'argent, ça attire aussi de l'argent. Il y a quelque chose de l'ordre... Ça se nourrit l'un l'autre. Après, c'est des milliers d'euros, mais ça reste des sommes assez modestes. Ce n'est pas des Van Gogh. Oui, en fait. Même des pages d'Hergé. Je crois qu'il y a un truc d'Hergé qui a été vendu il n'y a pas très longtemps. C'est quelques centaines de milliers d'euros, mais par rapport à certains artistes contemporains, c'est finalement assez peu. Mais même Hergé n'aurait pas imaginé ça ? Non, sans doute pas. Alors que je crois savoir qu'il était collectionneur lui-même d'art contemporain, mais sans doute pas, il n'imaginait pas ça. Vous le dites, en fait, c'est devenu une vraie collection. Il y a de vrais collectionneurs aujourd'hui, comme de tableaux, de planches de l'année. Et d'investisseurs aussi, parce que ça peut rapporter de l'argent. C'est un mélange des deux, mais je crois que ça fait partie de l'histoire de l'art en général. Il y a ce mélange un peu poreux entre l'argent, le pouvoir. Enfin, toutes ces choses-là, ça se mélange, je crois. Ce n'est pas nouveau. Et ça a un effet sur la vie des auteurs ? Vous vivez bien aujourd'hui. On peut vivre du dessin, c'est devenu un métier dont on vit. Pas l'idée qu'on s'en faisait il y a peut-être quelques années, où dessinateur, c'était vraiment très difficile. Déjà, on dit auteur, peut-être que ça change aussi le rapport ? Oui, ça change un petit peu. Après, on peut en vivre, mais ça reste quand même malgré tout compliqué. Moi, je ne suis pas du tout calé pour en parler, mais il y a quand même toute une phase assez compliquée dans la bande dessinée pour vivre en tant qu'auteur en vie correctement. On peut en vivre, mais ce n'est pas tout à fait évident. D'accord. Voilà. Ok. Vous, ça va ? Vous, ça va. Autre nouveauté dans le secteur de la BD, l'intelligence artificielle. Au début du mois de mars, c'était annoncé la sortie comme une prouesse d'un manga dont l'auteur est un outil appelé Myth Journey. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Cette bande dessinée que vous voyez derrière moi a été faite en six semaines au lieu d'une année qu'il aurait fallu pour la dessiner. Vous, dans l'expo, ça s'appelle le plaisir du trait. Qu'est-ce que ça vous inspire ? En regardant, on a l'impression que c'est exactement le contraire de ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la sensibilité du tout. On n'est pas du tout dans le geste spontané. Ce qui m'intéresse dans le dessin, et je vois tous les collègues avec qui j'en parle et tout ça, c'est le rapport que chacun a au dessin. A savoir que certains, mes collègues, c'est extrêmement douloureux de dessiner. Ou alors c'est un dessin qui est complètement utile, fonctionnel. D'autres, c'est un... J'en fais partie. Il y a plaisir du dessin. Donc effectivement, là, si c'est pas ça, on est sur autre chose. Quelque chose peut-être de plus conceptuel, de différent. Je pense que c'est... Mais je ne sais pas comment penser tout ça. À la fois, c'est fascinant, un peu terrifiant aussi. En même temps, c'est tellement récent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de réflexion réelle. À part dire, c'est pourri, il faut absolument rejeter ça. Mais ce qui serait un peu primaire et dommage, parce que c'est pas inintéressant, c'est juste autre chose. En tout cas, c'est là, et ça mérite d'y réfléchir concrètement ce que ça va amener. Ça fait un peu penser à l'arrivée de la photographie au XIXe siècle. Par rapport à la peinture, la peinture de paysages, la peinture qui servait à représenter le monde. La photographie arrive, ça bouleverse tout ça. Delacroix, quand il a peint dans son journal, il dit que c'était vraiment... La photographie, c'est nul, ça va tout détruire. C'est devenu autre chose, en fait. C'est devenu autre chose, donc peut-être que ça deviendra quelque chose d'intéressant. Moi, pour l'instant, effectivement, ça me laisse un peu froid. Mais j'avoue que... Voyons voir où ça va. Ça vous intéresse ? Ça vous paraît être l'avenir, ce genre de production ? Ou ça a sa place, en tout cas ? J'ai un peu la même position, Benjamin. L'avenir, je ne sais pas du tout. Moi, ce que j'ai observé aussi, c'est que il y a... Alors, quand j'ai commencé à travailler pour BD à Bastia, on s'interrogeait sur, justement, le dessin numérique. On se disait, mais nous, qui exposons beaucoup, beaucoup d'originaux, est-ce qu'on ne va pas être obligés, à un moment donné, de passer par la reproduction parce que les dessinateurs vont venir au dessin numérique de plus en plus ? Et en fait, ça n'advient pas du tout. Au contraire, on observe même le mouvement inverse. Les dessinateurs qui passaient au numérique ont plaisir à revenir au traditionnel, y compris à la couleur directe, ce qui n'est pas évident en termes de productivité, en tout cas, parce que c'est très long. Donc, voilà, je ne suis pas inquiète. Mais voilà, c'est un mouvement à observer, effectivement. On va plutôt aller voir BD à Bastia demain. La 30e édition, donc, débute demain. Vous pourrez voir les expositions, pour la plupart, jusqu'au 6 mai, si vous souhaitez vous y rendre plus au calme. Une tente où c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'actualité. Sébastien Lodjani, excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada